Et puis, ça a suscité pas mal de critiques. Il est quand même un peu en danger sur le plan politique, Clémenceau. Il fait arrêter 31 dirigeants de la CGT, dont notamment son secrétaire général, Victor Griffels, rédacteur en chef de la voix du peuple, Émile Pouget, qui avait lancé le mouvement des Bourses du Travail, etc. Tout l'état-major de la CGT est mis en prison. Pierre Monat, qui est responsable d'imprimé de la CGT, s'exile en Suisse. La CGT est décapitée. Et puis, c'est comme ça que les réformistes vont prendre le dessus dans la CGT, qui est à l'époque plutôt anarcho-syndicaliste et plutôt révolutionnaire. Cette grève s'achève sans que les ouvriers obtiennent la reconnaissance de leur syndicat. Et puis, ça va faire un changement d'orientation de la CGT. Et alors, on va apprendre un petit peu plus tard qu'en réalité, une partie des incidents qui ont justifié l'intervention des forces de police avait été montée par un agent provocateur à la somme de Clémenceau. Ce qui fait que Clémenceau, avant qu'on l'appelle le Tigre, avait été surnommé l'empereur des Mouchards. Alors, c'est pas à lui que Jaurès s'adressait quand il disait à Albert Demain « Vous aimez les ouvriers, M. Demain, vous les aimez bien saignants ». Discours de 1894. Mais ça aurait pu être à l'adresse de Clémenceau. Voilà. Je pourrais parler d'autres grèves. La grève des mineurs de 1948. La grève générale de mai 2068. On a failli avoir la guerre civile. Les vieux s'en souviennent. À un moment donné, De Gaulle va en Allemagne voir Massu. Et on n'entendait parler que de bruit de bottes. Bon. Il se trouve que pour un tas de raisons, tout le monde n'était pas d'accord. De Gaulle serait parti. Son entourage l'a calmé. Bon. Il faut aussi, par exemple, rendre hommage au préfet Grimaud, préfet de police de Paris. Il y en a des bons. Et ça, c'est... Visiblement, ça s'est perdu. Bon. Grimaud, qui a empêché que ces manifestations, qui étaient tout de même autre chose que les gilets jaunes... Enfin, je veux dire, comment les gilets jaunes, c'est le pire qu'on a vu. C'est qu'ils ont promis 68. La rue Soufflot était entièrement dépavée. Voilà. Et puis ça se compagnait bien, quoi. Voilà. Ça a duré un petit moment, cette affaire. Bon. Grimaud a empêché que ça finisse mal. Grimaud a dit « Surtout pas de mort ». Et donc, la police l'a joué relativement calme. Il y a eu beaucoup moins de blessés, par exemple, que dans les mouvements récents. Alors qu'apparemment, le mouvement était plus violent et beaucoup plus large. Bon. Alors, je vais laisser de côté les guerres coloniales. Mais les guerres coloniales, à bien des aspects, ce sont aussi des guerres sociales. Alors, cette liste interminable, on pourrait rajouter d'autres pays. Je n'ai parlé que de la France. L'histoire américaine, par exemple, l'histoire des martyrs de Haymarket, à Chicago. Ça commence par un rassemblement le 1er mai 1886, pour la journée de 8 heures. C'est pour ça qu'on fait le 1er mai. Parce qu'en 1889, l'International Socialiste a appelé à faire du 1er mai la journée internationale des travailleurs pour la réduction du temps de travail. Alors aujourd'hui, on a oublié ça. On en profite pour faire des week-ends, tout ça. Mais c'est ça, l'origine du 1er mai. Qui est devenu d'ailleurs un jour férié sous Pétain. Alors qu'avant, c'était un jour de grève. Ça commence donc un rassemblement à l'usine McCormick. Alors il y a toutes sortes de revendications. Il y a une grève générale qui englobe à peu près 340 000 travailleurs. Et puis donc, il y a un meeting. Les dirigeants, qui sont surtout des anarchistes, prennent la parole. Et puis les policiers font irruption. Chargent les ouvriers. Un mort, une dizaine de blessés. Bon, à ce moment-là, il y a un appel à un rassemblement. Il y a un rassemblement qui se tient un peu plus tard, le 4 mai, pour protester contre la répression. Ce rassemblement se déroule à peu près bien. Bon, vers la fin de l'après-midi, début de la soirée, il semble que c'est resté dans des limites pacifiques. Et alors là, une partie de la foule est partie. 180 policiers déboulent et commencent à tirer dans le tas. Et alors pour arranger les choses, il y a une bombe dont personne ne sait d'où elle vient, qui est lancée d'eau au milieu des forces de police. Elle s'est fait un mort parmi les policiers. Beaucoup parmi les manifestants. Mais ceux-là, on ne les a pas comptés. Et le but, c'était de stigmatiser définitivement le mouvement ouvrier aux États-Unis. Alors après l'attentat, on va arrêter 7 anarchistes qui sont accusés de meurtre. Il y en a 4. On a la preuve qu'ils ne pouvaient pas être là. Mais ça ne fait rien. Ils vont être livrés au tribunal. Ils vont tous être pendus. Le procureur avait déclaré aux jurés ceci. Ces 8 hommes ont été choisis parce qu'ils sont des modeurs. Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury, condamnez ces hommes. Faites d'eux un exemple. Faites-les pendre. Et vous sauverez nos institutions et notre société. C'est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas vers l'anarchie ou non. L'État de droit dans toute sa splendeur. Dans ce paradis de la démocratie que sont les États-Unis. C'est aussi une spécialité américaine. C'est la violence extraordinaire des luttes sociales. Il y a 3 corps d'hommes armés contre les grévistes, traditionnellement, aux États-Unis. Il y a la garde nationale. Deuxièmement, vous avez les agences privées. La célèbre Pinkerton, c'est elle qui est visiblement en cause dans le début de ce qui tourne mal à Haymarket. Pinkerton, c'est une agence de détectives privées. Donc, une des activités principales était le sabotage des grèves et les agressions des leaders syndicaux. Et puis, un troisième facteur important, c'est la mafia. La mafia est régulièrement embauchée pour casser les grèves, pour casser le mouvement ouvrier. Par exemple, dans les années 48-50, c'est la mafia qui a nettoyé, si j'ose dire, de tout élément syndicaliste un peu radical, les dockers de New York. Le syndicat des dockers de New York était trop schiste à l'époque. Et ça n'a pas du rien, parce que la mafia y allait avec ces méthodes que vous connaissez. Voilà. Allez, j'en parle encore, deux, trois autres. Chili, 11 septembre 1973. Là, c'est l'aviation qui est envoyée contre le président légalement élu du Chili, Salvador Allende. Allende. Derrière, la démocratie chrétienne, les grands capitalistes et la CIA, qui sont la manœuvre. Quand Allende est tué, son gouvernement renversé, l'agente militaire de Pinochet dissout le Congrès, les conseils municipaux, les syndicats, les partis politiques. La liberté de la presse est abolie, le couvre-feu est instauré, la littérature de gauche est interdite, les centaines de milliers de livres sont brûlés, et les opposants sont arrêtés, torturés, déportés, exécutés. En 17 ans, le régime du général Pinochet est responsable de la mort et de la disparition. Je parle simplement des gens qu'on a pu recenser. 2 279 personnes, un million d'exilés sur cette période. Les stades ont été transformés en camps de concentration. La police politique a fait disparaître des centaines de personnes, elles ne sont pas comptabilisées. Le criminel en chef, c'est Pinochet, qui est soutenu par tous les puissants de ce monde, qui était régulièrement reçu par Mme Thatcher, laquelle, en 1988, prend sa défense quand il est arrêté, Pinochet, à la suite de plaintes des familles des disparus. Bon, allez, une dernière sur la guerre. Indonésie, 65. Gros micmac dans la classe dominante. Soarto contre Sokarno. Coup d'État militaire. Sokarno. Extermine le Parti communiste. Il était puissant entre 500 000 et 3 millions de morts. On ne sait pas bien, hein. Ouais, ouais. Entre 500 000 et 3 millions de morts. Voilà. Alors, conclusion de tout ça. Alors, d'une part, il va retenir que la violence est un facteur essentiel de l'histoire. La violence des dominants pour conserver leur domination et qui va jusqu'à la guerre, jusqu'aux méthodes de guerre. En changeant ce qui doit être changé, évidemment pas avec l'intensité qu'on a pu voir dans d'autres lieux comme l'Indonésie dont on vient de parler. On l'a vu récemment. Des centaines de blessés parmi le mouvement des Gilets jaunes. Et quand les chirurgiens opèrent, ces gens-là, qui arrivent éborgnés ou avec une main en moins, que disent les chirurgiens ? Ils disent blessure de guerre. Voilà, blessure de guerre. C'est la guerre. Deuxième caractéristique, comme toujours, la grande peur des possédants. Quand les dominés commencent à résister, les possédants prennent peur et ils trouvent généralement à leur secours toute une série d'intellectuels qui sont prêts à venir faire leur cours. Vous savez, c'est avec, c'est Renaud de Bergerac, qui ont la peau du ventre tellement usée à force de ramper. Alors, par exemple, la commune de Paris. Les écrivains de l'époque s'emportent contre cette commune de Paris. « Anatole France », écrivain de gauche, on sait s'il est possible, va dire que c'est le gouvernement du crime et de la démence. « Je trouve qu'on aurait dû condamner aux galères toute la commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou en simple forçat. Mais cela aurait blessé l'humanité. On est tendre pour les chiens enragés et point pour ceux qu'ils ont mordus. » C'est Gustave Flaubert dans une lettre à Georges Sandre. Georges Sandre, socialisante. Bon, heureusement que Flaubert a laissé quelques bons romans parce qu'il n'aurait laissé que ça. Bon. L'ami de Flaubert, Maxime Ducan. « Les uns et les autres ont obéi aux impulsions de leur perversité, mais la question politique était le dernier de leurs soucis. Et Maxime Ducan s'en prend. Tout particulièrement aux femmes, elles se rebellent, c'est que l'orgie n'est pas loin, dit-il, et qu'elles sont possédées ou malades. Presque toutes les malheureuses qui combattirent pour la commune étaient ceux que l'alienisme appelle des malades. » Un autre écrivain dit « Toutes les bêtes furieuses ont leur tanière, tous les émeutiers ont leur barillade. » Et voilà, on pourrait... Il y a un livre entier qui est sorti sur les écrivains contre la commune de Paris. Quelques exceptions, quand même, il faut signaler les gens. Alors, il y a une exception, c'est Victor Hugo. Victor Hugo n'est pas pour la commune de Paris, mais il condamne la répression. Lui, bon, il est quand même un peu sceptique. Sur la commune de Paris, il ne faut pas en faire un communard, mais il n'a pas accepté la répression. Et d'ailleurs, dès qu'il sera député, il milite pour l'amnestie des communards. Bon, et puis des pro-communards, j'en citais trois, Verlaine, Rimbaud et Jules Vallès. Bon, eh bien, on a eu les mêmes récemment. Les intellectuels qui courent ventre à terre devant leur maître, dont la peau du ventre est usée. M. Luc Ferry, qui préconisait qu'on tire. Ben ouais. M. Brice Couturier, courtisan, qui écrit un livre sur le président philosophe. Quand on annonce que c'est l'armée qui va établir l'ordre dans Paris, ce qui d'ailleurs n'a pas été fait par ailleurs, parce que là, ça aurait été un pas, qu'après les déclarations guerrières, le gouvernement a un peu fait demi-tour, Brice Couturier tweet, la peur change de camp. Et là, vous avez la réaction typique de ce type qui a eu la pétoche, comme beaucoup de ces petits bourgeois. Ils ont eu peur, parce que qu'est-ce qu'ils ont vu devant eux ? Ils ont vu le spectre des Jacques, de 1358, le spectre de la Commune de Paris, la canaille. Et comme dit une pointe du chanson communard, c'est la canaille ? Eh bien, j'en suis. Il y a une chose aussi qu'il faut remarquer. C'est que quand on regarde cette violence historique, il y a toujours deux poids, deux mesures. Les morts n'ont pas tous la même valeur. L'histoire officielle, l'histoire people, fait pleurer les chônières sur le sort des possédants, sur quelques familles de tyrans, qui, c'est très malheureux pour eux, qui ont laissé leur vie. Mais la vie d'une princesse, ça vaut 100 000 fois plus que la vie d'une petite fille du peuple. Celle-là, elle va mourir anonyme. Tout le monde s'en fiche. Celles qui sont embrigadées dans les maisons de travail d'aujourd'hui. J'ai parlé du Bangladesh, mon preuve s'il parlait des conditions de travail dans certaines visites en Chine, dans les unis de Foxconn. Vous savez, c'est ce qui fabrique tous les téléphones portables possibles et imaginables. Non. Je pourrais parler aussi de ces petites filles qui sont enlevées, vendues, violées sur des marchés. Et à votre avis, qui les achète ? Des riches clients. C'est comme ça que Daesh entretenait son matériel militaire et les Toyotas flambant neufs dans lesquels il défilait. Il avait fallu que quelqu'un paye. Qui achetait ces filles ? Ces galines ? Tout le monde le sait. C'est les riches, les monarchies pétrolières. Ceux avec qui nous entendons très bien. Voilà. Donc toujours de poids de mesure. Selon que vous serez puissants ou misérables, comme disait déjà ce bon Jean de Lafontaine. Il y a aussi, je crois, une autre leçon. C'est que l'État de droit, c'est bien. C'est bien, oui, encore que l'État de droit, c'est un pléonasme suspect. Parce qu'il y a des TAC là où il y a du droit. Donc tous les États sont des États de droit. Donc ce n'est pas la peine de chanter l'État de droit. De quel droit ? C'est là la question. Ce n'est pas l'État de droit. Et l'État de droit que nous connaissons n'hésite jamais à employer tous les moyens de l'État contre la canaille. Moi, je préfère la définition de Max Weber qui dit que l'État a le monopole de la violence légitime. Alors pourquoi la violence est légitime ? Parce que c'est l'État qui la détient. Point. Et il n'y a pas d'autre légitimité. C'est embêtant à cette définition de Weber. Bon, ça reprend à sa manière et avec la prudence de ce bon bourgeois conformiste qui était Weber, ce que disait Engels, l'État bande d'un armée au service du capital. Et quand l'État vous ébogne avec son LBD, il n'est pas violent. Celui qui vous a tiré dessus, c'est simplement un gars qui fait bien son boulot. Éthique du travail bien fait. Et il n'est aucun État démocratique qui hésitait devant des lois d'exception. Quand il s'agissait non pas de se défendre contre les ennemis extérieurs, parce que ça, après tout, c'est normal qu'on se défend contre les ennemis extérieurs. L'État, il est là pour ça, pour nous défendre, nous protéger. Mais quand il s'agissait de s'opposer à la masse du peuple, à ceux qu'on va baptiser les ennemis de l'intérieur. Par exemple, tous les États démocratiques n'hésitent pas à proclamer l'État d'urgence qui permet de suspendre les libertés démocratiques. On ne l'a vu il n'y a pas longtemps. Tribunaux d'exception. Jusqu'en 1981, fort heureusement aboli par François Mitterrand, depuis la guerre d'Algérie, toute une série de délits présumés et notamment politiques, étaient jugés non pas par les tribunaux ordinaires, mais par la Cour de Sûreté de l'État. Tribunal extraordinaire dont les juges étaient désignés par le président de la République. Espionnage dans les organisations donc posant des syndicats, etc. Ça, c'est la vie courante. Les espions, ça ne sert pas seulement à connaître les ennemis, ça sert à savoir ce que feront les syndicats, les partis d'opposition, etc. Utilisation de la provocation policière. Alors, je sais bien, il ne faut pas être complotiste. Je ne suis pas complotiste parce que ce n'est pas bien, donc je ne vais pas faire des complots. Mais, les complots policiers, ça existe tout de même. quand on a ouvert les archives de l'Ocrana, la police politique du Tsar, ce que la Réunion russe a fait, cet Ocrana qui était le prototype de la police politique moderne, selon Victor Serge, eh bien, on s'est aperçu que l'Ocrana avait à peu près entre 35 000 et 40 000 agents infiltrés au Parti bolchevique, à la direction du Parti bolchevique et dans tous les partis d'opposition clandestins. Ils savaient tout ce qui se passait. Ils ont même laissé faire Lénine pendant un temps parce qu'ils pensaient que Lénine avait fiché le bazar au sein de la social-démocratie, ce qui n'était pas faux, et donc que ça les arrangerait. Le calcul à l'enferme n'était pas très malin. Mais, par exemple, au sein du Parti socialiste révolutionnaire, les amis du peuple, les narodniki, qui étaient les populistes, eux, les vrais de vrais, c'est eux, les populistes, les narodniki, eh bien, le chef de l'organisation de combat des narodniki, un nommé Evno Azef, il travaillait pour la police. Voilà, tout simplement. Et la police, pour ne pas griller son agent, a laissé faire délibérément plusieurs assassinats, dont celui d'un ministre et celui du Grand-Luc Serge. Voilà, donc la police politique du tsar a fait assassiner un membre de la famille du tsar pour avoir un moyen, un prétexte, pour engager la répression. Bon, alors, là, c'était en gros, puis vous me dire, c'est le crana, c'était le tsari, tout ça. Bon, Marcelin a fait la même chose. Alors, Marcelin, évidemment, il n'y a que les vieux qui souviennent de quitter Marcelin. Marcelin, c'est le ministre intérieur de Pompidou, après mai 68. Et Marcelin avait décidé d'exterminer les groupes gauchistes. Donc, qu'est-ce qu'a fait Marcelin ? Il avait placé, en fait, il n'a pas placé, il a recruté un jeune ouvrier de Peugeot à Sochaux qu'il tenait parce qu'il avait des choses à se reprocher sur le plan tout simplement de la justice ordinaire. Il est rentré à la gauche prolétarienne de parti maoïste de l'époque et son but, c'était d'inciter la gauche prolétarienne à se lancer dans une campagne d'attentats. C'est ce que voulait Marcelin. Bon, parce qu'ensuite, ça aurait donné prétexte quelques bons attentats de la gauche prolétarienne pour mettre tout ce qui se réclamait de l'extrême gauche en prison et en finir une bonne fois pour toutes. Bon, ça n'a pas bien marché pour un tas de raisons aussi. Mais vous voyez que l'opération est fait comme ça. Marcelin a monté des provocations policières. Tout simplement. Bon, alors, est-ce que ça continue ? Les Black Blocs, pourquoi ils circulent librement ? C'est les seuls à circuler librement. Vous passez tranquillement avec vos voitures au péage de Bûchelet, vous ne passez pas librement un samedi. Mais vous êtes Black Bloc avec tout noir, votre capuche noire, dans votre sac à dos, des marteaux et toutes sortes d'outils qui visiblement ne sont pas faits pour aller casser la côte tranquillement sur le champ de Mars. Ben, vous passez. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, on me dit, ouais, encore du complotisme. Mais non, 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 la violence de l'État. Alors, cette capacité des dirigeants, des dominants à mener la guerre, elle est inscrite même au cœur de l'État de droit. Il faut se souvenir quand même que Hitler n'a jamais eu à abolir la constitution de Weimar. Jamais. Il a gouverné par l'État d'urgence. Tout simplement. Il suffit de prolonger l'État d'urgence. Exactement comme Jules César s'était fait nommer dictateur à vie. Même principe. Voilà. avec une assemblée à sa bote, n'importe quel président de la Ve République peut transformer notre pays en dictature si la nécessité se fait sentir pour eux. Tant qu'on peut éviter cette chose un peu coûteuse, on l'évite. Mais sinon, on a les dispositions législatives qui le permettent. L'article 16 et tout ce qui va avec. Et ça, ça vaut pas pour la France puisqu'on a une horrible constitution. Ça vaut aussi pour les États-Unis. On sait quand même un petit peu que la démocratie américaine n'est que la face un peu grimaçante de ce qu'aux États-Unis on appelle l'État profond. C'est-à-dire l'appareil de l'armée, l'appareil des services de renseignement et l'appareil de l'industrie militaire qui avait été dénoncé par Eisenhower en 1959. Si je me souviens bien, je crois que le discours d'Eisenhower sur le danger et que le complexe militaro-industriel fait peser sur les démocraties, c'est le président républicain des États-Unis qui l'avait dénoncé. Vous croyez que ça a changé ? Pas du tout. Même dans les séries américaines, on voit ça. C'est l'État profond. Elle est assez amusante de voir comment des choses qui paraissaient comme des fictions, en fait, on sait aujourd'hui que c'est comme ça que ça se passait. Si vous prenez une série comme Möbeland, par exemple, vous avez une bonne description de l'État profond. Alors, pour terminer, je crois que nous aimerions bien bannir la violence. Nous préférons, surtout quand on a fait la philosophie, on préfère le dialogue, l'argumentation, les méthodes de la conviction. Évidemment, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la violence ou de la lutte armée. Mais je crois qu'il faut être lucide et surtout ne pas se laisser embobiner par les discours hypocris des dominants et de leurs séides et de leurs sicaires. Voilà. Bon, j'ai fini. Je vous remercie. Tu peux faire un peu de divination quand on va venir voir ce qui va se passer après le débat ? Non, non, moi je suis très bon pour prédire le passé. pour l'avenir c'est plus difficile. Comment ça va tourner ? Mal. Comme toujours. Je ne veux pas m'en aller en disant que ça va mal finir mais ça va mal finir quand même. Personne ne mesure ce qui se passe. Personne ne mesure vraiment ce qui se passe. Vous avez toute une série de fractures qui se sont faites qui sont très profondes. Évidemment, comme nous l'avons en face de nous que l'appareil politico-mediati du baratin couvre tout. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ? Qu'est-ce qui s'est brisé durablement ? Par exemple, le respect de ceux d'en bas vis-à-vis de ceux d'en haut. Jusqu'à l'heure, ça allait bien parce que vous aviez la droite libérale qui était les méchants, la gauche bonniste comme on dit en italien. Bonnista, ils disent les italiens. Ils ont toujours des bons adjectifs. La gauche bonniste qui s'occupe des malheureux. Alors, pourvu qu'ils soient malheureux, que ce soit des victimes. Les victimes, on aime ça. Parce que les victimes, ce n'est pas dangereux, une victime. ça donne l'occasion à nos beaux sentiments de s'épancher et donc, on en retire un profil narcissique évident. Tout ça, ça marchait bien. Puis là, ça s'est cassé. Parce que la canaille a ressurgi. Les gens ordinaires. La révolte des paysans allemands, elle avait été surnommée révolte des rustos. Les gens de la campagne, hein ? Ou révolte des gens ordinaires. C'est des gens ordinaires, hein ? Alors quand les gens ordinaires commencent à se fâcher, ou les faits rentrer, évidemment, c'est pour vous de durer sans ces temps, mais quand ils commencent à se fâcher, c'est qu'il y a quelque chose qui est rompu. Parce qu'eux, ils s'habituaient à obéir. Ils écoutaient, ils bossaient comme tout le monde. La politique, ça les regardait de Téloin. En tout cas, c'est pas des enragés de la politique. Voilà, ils payaient leur retraite. Puis d'un seul coup, ça ne marche plus. Et c'est ça qui se passe là. Et je crois qu'on est la veille de quelque chose d'important. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment tout ça finira. Ça peut mal finir aussi. Je ne suis pas spécialement optimiste, mais il y a quelque chose qui s'est rompu. Et pas que chez nous, pas que chez nous. Si c'était qu'en France, je dirais encore, c'est des particularités de ces gaulois réfractaires. pas du tout, il y a ça partout. Ça prend des formes pas toujours agréables, pas toujours sympathiques, mais c'est ça qui est en train de se passer. Comment ça finira ? Je n'en fais rien. Oui, bon. Bonsoir. Je voudrais revenir sur deux ou trois choses. D'abord, lorsque tu dis que l'histoire retient certaines choses, je crois que le plus important, c'est que l'histoire, comme elle est toujours écrite par les vainqueurs, les vainqueurs, ils font en sorte qu'on retienne ce qu'ils ont oubli qu'on retienne. Donc, c'est aussi simple que ça, à mon avis. Ensuite, quand tu comparais les 68 avec les gilets jaunes, les gilets jaunes, c'est vraiment de la récolade. Parce que les 68, tu as parlé de Paris, mais ce n'est pas que Paris, mais les 68. Juste de parler de quelque chose qui est indirectement personnel, le grand-père de mon épouse qui a passé un certain nombre de semaines à l'hôpital, c'est de voir appris un coup de barre à mine par quelqu'un du SAC, c'était à Sochaux, puisque lui travaillait chez Peugeot à Sochaux. Et à l'époque, il y avait le SAC, je crois que tout le monde connaît le service d'action civique. C'est d'autres choses que nos blog-blogs ou tout ce que tu as aujourd'hui. C'est pour ça que, tu dis que, franchement, les gilets jaunes, moi, ça me fait doucement rigoler. Et puis, tu parlais également de chronométro en usine. Je ne vais pas en parler, mais je l'ai vécu, de travailler à la chaîne le chronométro en usine, avec son chronomètre. Le vieux chrono, quand il les utilisait sur les pistes d'athlétisme, je peux vous dire que dans la tête, ce n'est pas simplement dans les gestes, comme tu le disais, c'est dans la tête. C'est une souffrance que tu ne peux pas imaginer. Et si, je connais parce que j'ai fait ça aussi. J'ai commencé par là. Oui, de temps en temps, la violence se cache et je pense qu'elle commence à partir du moment où on refuse de négocier. Et j'ai trouvé que la phrase de Ronald Terrigan qui disait que le mode de vie des États-Unis n'était pas négociable était une déclaration d'une très grande violence, alors que personne n'a réagi. Oui, oui, c'est l'autorité qui s'impose. Alors ça, c'est une manie américaine aussi, quand même, il faut bien se dire. C'était le gendarme du monde qui parlait encore. Bon, il n'est plus maintenant. Il ne sait pas encore. Voilà. C'est ça le problème. Il ne sait pas encore, mais oui, ça continue, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe dans toute l'Amérique latine ? C'est quand même le retour de la politique du crobaton. Largement. Quand on voit... Alors, c'est compliqué parce que on a envie de dire, au Brésil, le Parti des travailleurs, il m'a un peu cherché. Ils ont fait accumuler tellement de choses ce qu'ont les Brésiliens aujourd'hui, c'est quelque chose quand même d'assez rare. C'est le retour d'un type qui était partisan de la dictature, qui pense que la dictature n'a pas tué assez d'opposants, elle n'aurait pas dû en laisser de vivants. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il vient de donner un permis de tuer, alors à la police en général, aux citoyens, puisque c'est la légitime défense. et notamment, ça se retourne aujourd'hui directement contre les habitants originaires de l'Amazonie, dont il faut prendre les derniers territoires pour finir de raser tout ça, ils mettent du soja de façon à nourrir des poulets en batterie et de la viande en batterie qui est l'exploitation brésilienne. C'est ça. Or, ce monsieur, il est là directement mis en place avec l'aide active des États-Unis. Notamment, le juge qui met Lula en prison, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, est un juge qui a été formé aux États-Unis et qui est de toute évidence un gars de la CIA. Et voilà, il y a quand même une violence extraordinaire dans ce pays de l'Ouest-il aujourd'hui. Encore une fois, je ne veux pas masquer le fait que la corruption, ils n'ont pas été capables de lutter contre et même, elle a quand même été assez gratinée dans certains secteurs et ça a expliqué la chute un peu du Parti Travailleur et malgré tout, il n'y a pas de photos, ce qu'on trouve aussi dans d'autres pays, en Amérique latine. Encore une fois, il y a tant de choses qui permettent ça. Mais, c'est bien toujours la même chose, les États-Unis, c'est leurs intérêts d'abord. Alors, ils ne sont pas à utiliser n'importe quel prétexte. ni prétexte.